Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes tous les deux membres des économistes atterrés. Philippe, toi tu es enseignant-chercheur et toi Jacques, tu es conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. J'adore ce titre très ronflant. Vous êtes tous les deux co-auteurs avec David Kella, Christophe Rameau et Henri Stervignac d'un ouvrage aux éditions Fayard qui s'appelle « Pensez l'alternative » et comme sous-titre « Réponse à 15 questions qui fâchent ». En gros, vous proposez à la gauche, parce que c'est quand même plutôt dans ce champ-là que vous vous situez, vous proposez de répondre à des grandes questions liées à l'énergie, liées à la dette, liées à la politique industrielle, etc. et de proposer une grille de lecture et faire des propositions, en gros, pour essayer de résoudre tous ces problèmes. J'ai une première question qui a trait justement à cette alternative. Dans votre introduction, en gros, vous dites qu'il y a eu au XXe siècle trois grands modèles. Le modèle du socialisme réel, en gros du communisme, le modèle du néolibéralisme, et puis les économies mixtes, en gros, jusque dans les années 80. Et la France se situe justement dans ces économies mixtes où on est à mi-chemin entre le capitalisme, en gros, et le socialisme. Je caricature un peu ce que vous avez écrit. Vous avez dit qu'à partir des années 80, ce modèle d'économies mixtes s'est fait attaquer par le néolibéralisme qui tend, depuis maintenant, du coup, une quarantaine d'années, à contracter, en gros, la place dans ces économies mixtes du socialisme, entre guillemets. Moi, j'ai une question. Du coup, est-ce que l'alternative que vous proposez, c'est le sauvetage de ces économies mixtes ? Pas seulement. Pas seulement, non. Pas seulement, mais effectivement, il y a des conquêtes sociales et de belles choses à préserver dans ce modèle social. Il faut en être conscient. On peut en prendre conscience en comparaison internationale, en voyageant, en s'intéressant à ce qui se passe dans le monde. Sur un plan historique aussi, on peut voir qu'il y a eu des progrès sociaux. Et il nous semble important de les préserver, mais aussi d'améliorer le service public. Ce n'est pas uniquement défensif. Et on fait un certain nombre de propositions, notamment pour les adapter à des nouveaux enjeux, en particulier celui de la transition écologique. Oui. Je pense que c'est peut-être plus profond que ça encore, parce que, par l'économie mixte, mais il faut bien voir ce que ça représente. Aujourd'hui, presque la moitié, 44% du revenu des ménages, est un revenu qui est issu de transferts ou d'équivalent de services collectifs. Il y a eu une étude de l'INSEE de l'automne dernier qui l'a rappelée, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'ils le savaient. Mais il faut bien voir que c'est un îlot. J'allais dire, en t'écoutant, je pensais à Friot, avec son communisme déjà là. Voilà. Je pense qu'il faut voir l'importance qu'a cet îlot de socialisme, qui est encastré, pour parler comme Polanyi, mais qui échappe à la logique marchande, qui est de chacun selon ses moyens, chacun selon ses ressources. C'est l'école, c'est la santé, c'est les prestations familiales, etc. Et puis aussi, ça c'est l'aspect dépense publique sur lequel aujourd'hui les néolibéraux tapent fortement, puisque effectivement, comme le rappelait Philippe, la France est sans doute parmi les plus hauts, sinon le plus haut, en matière de dépense publique, ce qu'évidemment, ils n'aiment pas. Mais il n'y a pas que ça. Je pense aux salariats, par exemple. On ne peut pas passer par pertes et profits, ce que représente comme protection pour les personnes, pour les travailleurs, pour les salariés, le statut salarial qu'il a. Moi, je serais presque tenté de donner un paradoxe, c'est-à-dire que pour échapper à la condition salariale, qui est un rapport social, je pense aux travailleurs ubérisés qui sont des salariés, et dès qu'ils vont en justice, leur contrat est requalifié, c'est un enjeu, justement. Le statut de salarié est un statut protecteur qui permet, pas d'échapper, mais en tous les cas de se mettre un peu à distance de ce qu'est le rapport social salarial. Donc, il ne faut pas mésestimer les éléments d'appui que nous avons grâce, d'une part, à cet état social, les dépenses publiques, pour faire simple, et le droit du travail. Donc, on a là un socle qu'il faut protéger, développer, et sur lequel on peut s'adosser pour aller plus loin. Donc, ce n'est pas simplement l'alternative, c'est aussi partir de quelque chose. – On va revenir sur des points précis de ce que vous proposez, mais d'abord, je voudrais revenir sur, c'est dans Le vent se lève, Myriam Slimani fait une analyse assez intéressante de votre ouvrage, et elle dit, en gros, votre grille de lecture principale, c'est « réhabiliter l'État ». Elle commence comme ça son article. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de lire votre ouvrage ? Et surtout, si vous êtes un minimum d'accord, comment est-ce que vous le conciliez avec ce constat que vous faites aussi en introduction de votre ouvrage, selon lequel, en gros, l'État, aujourd'hui, est mis au service des puissants ? Donc, du coup, il y a un espèce de paradoxe de dire, on va réhabiliter l'État, et l'État est au service des puissants. Alors, moi, je suis en grande partie d'accord avec ce diagnostic, ce compte-rendu de notre ouvrage. Par exemple, Jacques, à l'instant, citait Bernard Friot en parlant du « déjà là ». Bon, pour nous, ce « déjà là », il est en grande partie inscrit dans des institutions qui font partie de l'État social. Et on critique, dans plusieurs pages et notes de bas de place de l'ouvrage, ceux qui pensent que tout développement social progressiste doit se faire en dehors de l'État. Cette vision, disons, libertaire, autogestionnaire, etc. Un marco-syndicaliste. Ça ne correspond pas à notre grille de lecture. Et en ce sens-là, ce compte-rendu est tout à fait juste. Sur le deuxième point, l'apparente contradiction que tu évoquais entre le fait de défendre l'État social et de dire que l'État... Alors, on n'a jamais écrit, me semble-t-il, dans l'ouvrage, que l'État est entièrement devenu un instrument. Au contraire, on critique cette idée. Mais, effectivement, depuis les années 80, il y a eu un basculement, il y a eu des politiques qui sont de plus en plus utilisées au service d'intérêt d'une minorité. Et donc, on veut y remédier. On explique comment on peut aussi s'appuyer sur des éléments propres à la démocratie. On pense qu'il est possible de dégager une majorité pour remettre en cause cette instrumentalisation de l'État au profit d'une minorité. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur l'idée centrale du livre, sur le projet même de ce livre. C'était... Parce que là, tu nous interroges sur nos propositions. Mais ce qu'on explique dans l'introduction, c'est qu'il nous semble y avoir un accord assez large, à gauche ou dans les classes populaires, sur le constat des dégâts du capitalisme néolibéral, qui, à la fois, ne répond pas aux besoins élémentaires d'une partie de la population, qui ne sont pas satisfaits, provoque une grande instabilité, avec un régime d'accumulation tiré par la finance qui est instable, avec une incapacité à répondre de façon efficace aux grands défis de la transition écologique, etc. Là-dessus, il y a un accord, nous semble-t-il, assez large. Et là où le bas blesse, c'est sur l'alternative. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, parce qu'il nous semblait que la raison principale pour laquelle le contre-modèle, les propositions impositives, ne faisaient pas consensus ou ont des difficultés à émerger, etc., c'est parce qu'il y a un certain nombre de questions qui fâchent qui ne sont pas traitées. Donc nous, on en a choisi 15, on en a identifié 15. Et alors, j'ai réfléchi depuis la sortie du livre, finalement, d'où viennent ces idées qui fâchent ? Pourquoi est-ce qu'il y a des idées qui fâchent à gauche ou dans les classes populaires ? Il me semble qu'il y a différents cas de figure. Pour beaucoup d'entre elles, elles proviennent finalement d'aspirations contradictoires dans les classes populaires ou à gauche. Alors, pas simplement des personnes qui pensent différemment un sujet, ça, ça a toujours été le cas. Il y a une grande diversité, une hétérogénéité. Et ça, c'est quand il y a des différences entre des individus ou des organisations politiques, c'est la question classique des alliances, des compromis. Bon, ce n'est pas notre domaine, on intervient ici en tant qu'économiste. Mais il me semble que la nouveauté dans la période plus récente, c'est que quand on discute, moi, je trouvais ça très frappant, on fait beaucoup de débats avec les économistes atterrés, on est sollicité très souvent ici ou là, dans des cas très divers. Et quand on discute, on se retrouve très souvent face à une personne qui défend des choses contradictoires. Et c'est ça dont on a voulu parler. Alors, ça peut être au niveau d'un individu qui a des aspirations contradictoires, qui veut en même temps deux choses qui ne sont pas conciliables et donc il va falloir choisir, ou ça peut être des organisations. Donc, un des exemples typiques, il me semble, c'est la politique énergétique dont tu parleras tout à l'heure. Il me semble difficile de dire en même temps qu'on veut une économie décarbonée et sortir rapidement du nucléaire. Je pense que tu en parleras tout à l'heure. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a d'autres dans le voyage. Alors, il y a des idées qui relèvent, qui ont une autre genèse, c'est des idées qui s'ancrent dans un imaginaire de gauche, dans une mythologie. Par exemple, sur la protection sociale, si on lit le chapitre sur la protection sociale, on revient sur la présentation assez courante des origines de la sécurité sociale et cette espèce de fétichisation de la cotisation sociale, cotisation sociale que nous défendons dans bien des cas de figure, qui a bien des vertus, mais sans aller jusqu'à faire de la cotisation, la solution miracle, etc. Donc, voilà. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Ces idées reçues et du coup, ces idées qui fâchent, ces discussions qui fâchent dès lors qu'on remet en cotisation sociale, elles ont des origines diverses. Il y a différentes strates. Mais l'idée de ce livre, c'est de les affronter de front. Et donc, forcément, il y a des lecteurs qui ne seront pas d'accord avec tel ou tel chapitre. Mais c'est très bien. Mais je ne veux pas revenir sur ta question sur l'État, parce que je pense que la lecture que vient de donner Philippe est juste. C'est-à-dire que dans ces questions qui fâchent, d'une certaine façon, on retrouve toujours la question de l'État, quelle que soit sur des formes et des natures, dans des aspects différents. et je pense que, oui, la question de l'État est une question centrale, quelque part, dans le projet de ce livre. Ce que je voudrais dire, c'est, un, l'absence d'État n'est pas forcément favorable au progrès social. Donc, se battre contre l'État au motif que cet État est un État néolibéral, ou investi par le néolibéralisme, est une erreur stratégique, pour moi, et je pense pour nous. La deuxième, c'est sur la nature de l'État néolibéral. Cet État n'est pas un État qui se renforce. C'est un État qui fait tout pour détruire l'État tel qu'il existe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, cet État est aujourd'hui investi par le néolibéralisme. Mais ce qu'il institue, c'est de la démolition de l'État. Ce soit concrètement, aujourd'hui, dans le débat sur les dépenses publiques, qui était une erreur monstrueuse. Les dépenses publiques n'ont pas augmenté, elles se sont réduites en volume. Les dépenses ont cru moins vite que les prix. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une chute des recettes. Et cette chute des recettes est sans doute en partie expliquée, je pense, pour partie à la TVA, par l'atomie économique actuelle de la récession en Allemagne, etc. Et de ce point de vue-là, franchement, que Bercy marque une surprise, ils se foutent du monde. Ils suivent la TVA, j'allier, au jour le jour. Enfin, ils savent très bien quelles sont les rentrées. Mais cette dépossession est organisée, parce que cette chute des recettes, c'est la baisse de l'IS, c'est la disparition de la CVAE, c'est le CICE basculé et pas bien compensé à la Sécurité. La flat taxe, l'ISF. C'est des pertes de recettes qui sont organisées et voulues. Et après, on dit, « Ah, mon Dieu, il y a un déficit. Ah, les agences de notation. » Mais c'est organisé, c'est voulu. Donc cet État-là est un État qui se détruit, enfin qui veut détruire l'État existant. Ça, c'est la première forme. Il y a une deuxième forme beaucoup plus sournoise, moi qui me passionne et m'inquiète, c'est que cet État néolibéral vise à déposséder l'État de ses fonctions. Ça s'appelle des autorités administratives indépendantes et à sortir ce champ qui était dans le champ de l'État, c'est-à-dire quelque part dans le champ de la démocratie, le sortir à toute espèce de émixion populaire, émixion de la démocratie, émixion du politique. C'est le projet, bon là on revient à Hayek, von Mises et toutes ces sortes de choses-là. Mais l'État néolibéral est un État très particulier qui détruit l'État sur lequel nous, nous souhaitons, qui vise à détruire l'État sur lequel nous, l'État social, nous souhaitons, comme je le disais tout à l'heure, nous adosser. Donc il faut faire attention, oui je pense qu'on est plutôt en faveur d'une restauration quelque part, même si le mot est peut-être mal choisi, restauration historiquement, mais restaurer la place d'un État qui est un État sur lequel on peut s'adosser pour sortir de la logique strictement marchande. En vérité, et après on s'arrêtera là-dessus, mais l'État en tant qu'organe planificateur, en tant que grand ordinateur, en fait, de la façon dont on organise les dépenses publiques, même aujourd'hui, c'est pas tout à fait tout à fait le cas. Il y a déjà des organismes paritaires, il y a des espaces, en fait, qui ne sont pas gérés uniquement par l'État, je pense notamment à la sécurité sociale, et d'autre part, c'est aussi aller contre, en fait, cette façon aussi d'envisager les directions que pourrait prendre notre société par la reprise en main de l'outil de production, par, non pas par l'État planificateur, mais par les travailleurs et les travailleuses directement. Voilà, c'est plutôt à ça que je... Mais comment veux-tu qu'ils reprennent la main sans s'adosser à un État qui rend les choses possibles et obligatoires ? Non, mais l'État produit de la norme, mais l'État peut aussi produire directement... J'ai vécu, tu le sais, le passage aux 35 heures, j'étais parmi les acteurs étatiques de ces trucs-là, j'ai bien vu comment l'articulation entre le rapport de force sociale et le rapport de force politique qui était le nôtre adossé aux élections législatives post-dissolution de 97, a permis des choses. Mais c'est dans l'articulation entre les deux qu'on peut faire quelque chose. La sécurité sociale que tu évoques, Philippe évoquait l'histoire entre cotisations et impôts, mais les cotisations sont obligatoires parce qu'elles sont légalisées. C'est l'État qui a dit que c'est obligatoire. L'UNEDIC, qui est une instance normalement paritaire, c'est le résultat d'un accord interpro de 1958, c'est une association de loi de 1901, que vient faire l'État là-dedans ? Eh bien, il permet à l'UNEDIC d'exiger de tous les patrons de verser leurs cotisations. C'est la différence entre une sécurité sociale et une situation proprement, je dirais, de droit civil sur une mutualité qui n'a rien à voir à une obligation légale. Le problème des retraites ouvrières et paysannes de 1910 a toujours été que la cotisation n'était pas obligatoire, jugée par la Cour de casse, etc. Donc, tu ne peux pas opposer, et je pense que c'est un des problèmes politiques actuels, tu ne peux pas opposer l'État et puis la spontanéité des masses, même si organisées. Je pense vraiment que le rapport de force sociale, il doit pouvoir se construire, d'une part, mais aussi se cristalliser dans des institutions qui ensuite peuvent vivre et s'appliquer concrètement. Tu peux faire... Les retraites ouvrières et paysannes, elles n'ont jamais pu fonctionner parce que la cotisation n'était pas obligatoire. On va maintenant rentrer dans le dur de ce que vous écrivez. On va revenir sur deux points, la politique industrielle et la politique de transition écolo. D'abord, la politique industrielle. Vous rentrez cette question industrielle dans la question de la souveraineté, dans un grand chapitre, dans une grande partie, sur la question de la souveraineté nationale. Déjà, pourquoi est-ce que vous faites ce choix ? Est-ce que c'est vraiment que par, entre guillemets, ce bout-là, en fait, qu'on peut rentrer dans la question industrielle ? Et est-ce que penser la souveraineté nationale, ce n'est pas nous faire abandonner, finalement, c'était le sujet du dernier dossier de la revue papier Regards, nous faire abandonner une façon, finalement, de penser le monde ? On a regroupé plusieurs chapitres de l'ouvrage, effectivement, sur ce thème parce que cette souveraineté nationale et populaire, qui est fondamentale, au regard des acquis, alors là, on remonte plus loin, s'il ne s'agit plus simplement de l'État social, qui est une construction récente du XXe siècle, mais des acquis de la Révolution française, etc. Cette souveraineté nationale et populaire, elle est remise en cause par toute une série d'évolutions économiques depuis 30-40 ans. Si je prends le chapitre en question, donc sur la politique industrielle, je dois d'abord dire qu'on parle beaucoup dans les médias, dans l'actualité, etc., du déficit public, c'est-à-dire du solde budgétaire négatif, des comptes des administrations publiques. Et on peut le faire pour des bonnes raisons, pour rappeler comme Jacques, pour critiquer l'idée selon laquelle il y aurait trop de dépenses publiques, qu'on le fait d'ailleurs dans un chapitre de l'ouvrage, pour rappeler que les salaires des fonctionnaires, tout compris avec les cotisations, c'est environ 12% du PIB. Il y a 40 ans, c'était 12% du PIB. Mais il y a un autre déficit dont on parle très peu, alors même qu'il s'agit, à mon sens, du seul déficit véritablement problématique dans l'économie française, c'est le déficit commercial. Et ça, ça met en jeu la relation de la France avec le reste du monde, de l'économie française, avec l'économie mondiale. Ce déficit commercial, la différence entre les exportations et les importations, il est important en France, il est important, il est ancien, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, depuis 2003, notamment, la France a eu un déficit commercial. Il s'est beaucoup aggravé sous Emmanuel Macron. en 2022, il y a eu le déficit commercial record de l'histoire de l'économie française. Ça, c'est légèrement réduit, puisque l'année dernière, il y a eu un déficit de l'ordre de 100 milliards, mais c'est quand même considérable. on n'a pas de débat sur ce sujet, hormis quelques spécialistes, etc. Évidemment, nous, on lit, on débatte ça avec des collègues, mais là, on parle grand public, on parle débat politique, etc. et ce n'est pas un sujet qui est très... Alors, moi, c'est un sujet très important, puisqu'il est relié, d'une part, à la détérioration de la situation de l'emploi, et j'entends ici, pas le chiffre du chômage, mais je parle des conditions de travail, je parle, pas seulement emploi au centrique, mais travail. Il est relié aussi à la dépendance qu'on a vis-à-vis des importations, et donc, question d'approvisionnement, stratégique, et donc, d'où c'est là où je reviens vers la question, la question de la souveraineté, c'est-à-dire que ça, c'est apparu au grand jour, aux yeux du grand public, lors de la pandémie, c'est à percevoir qu'il y avait des choses très essentielles qu'on n'était pas capable d'obtenir, parce que désormais, tout avait été délocalisé, par exemple, en Asie. Ce déficit commercial, certaines années, il est compensé par d'autres flux, donc, certaines années, il y a un excédent courant, c'était le cas, je crois, en 2019 et 2021, mais c'est quand même assez rare, et quand c'est compensé, c'est compensé par quoi ? C'est compensé par des recettes exceptionnelles du fait de la reprise de l'activité, du tourisme ou du transport international, le prix du fret qui augmente, parce que tout à coup, il y a l'embouteillage dans la reprise du commerce international, et puis, il est surtout compensé par les dividendes, les dividendes rapatriés des multinationales françaises. Il y a beaucoup d'investissements directs à l'étranger, des investissements français à l'étranger, et donc, on cite dans l'ouvrage une formule de Patrick Artus que j'aime beaucoup, sa formule. Patrick Artus, c'est un économiste qui n'est pas atterré, mais intéressant, notamment lorsqu'il explique que ce faisant, en couvrant le déficit commercial par le rapatriement des dividendes, on remplace des revenus du travail par des revenus du capital. Donc, c'est aussi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est vraiment un modèle, une insertion de l'économie française dans l'économie mondiale qu'il faut remettre en cause et dont on ne parle pas assez à gauche. Il y a bien sûr des raisons pour lesquelles il y a une désindustrialisation dans l'ensemble des pays occidentaux, des raisons historiques, c'est-à-dire que ce sont les premiers pays qui se sont industrialisés et donc, au fil du temps, il y a des gains de productivité et donc, la part de l'industrie va diminuer dans l'économie. C'est quelque chose qui arrive spontanément au fil des décennies, mais on peut remarquer qu'en France, cette désindustrialisation est beaucoup plus prononcée que chez nos voisins. Il faut s'interroger sur cette particularité. La part de l'industrie dans le PIB, c'est 13%. Il n'y a pas un seul de nos voisins européens hormis quatre petits pays spécialisés dans les services financiers ou le tourisme, comme la Grèce, qui ont un taux plus faible, la France, et davantage désindustrialisés, bien sûr que l'Allemagne, mais aussi que l'Italie, l'Espagne, etc. Et donc, il faut s'interroger sur la responsabilité des politiques économiques qui ont mené à cela. Alors, en particulier, l'accent mis de façon constante sur la baisse des cotisations sociales comme instrument, ce qui a fait office, ce qui a tenu lieu de politique industrielle, une disparition, notamment depuis l'acte unique de la politique industrielle, et ce qui a tenu lieu de politique industrielle en France, c'est ces baisses de cotisations qui arrosent l'ensemble des entreprises qui ne sont pas ciblées sur tel ou tel type d'entreprise, donc il n'y a pas de réflexion, de stratégie économique, qui sont contre-productives. Il y a de nombreuses études, on les cite dans l'ouvrage, qui montrent que la probabilité d'exporter n'augmente pas et a même plutôt tendance, ces contre-intuitifs, à diminuer lorsqu'on augmente ces exonérations de cotisations et donc nous ce qu'on propose c'est à la fois de remplacer ces exonérations de cotisations sociales par des subventions ciblées, des subventions ciblées et contrôlées, ce qui va bien sûr à l'encontre du droit européen aujourd'hui. Ce qui pose ce qui nécessite d'assumer un rapport conflictuel avec l'Union Européenne, on fait plein d'autres propositions, je ne veux pas être en train de se relancer. Non, 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 mais vas-y, en fait, j'ai trois questions qui ne sont pas tout à fait du mémoire, dont la dernière s'adresse à toi, Jacques. La première, c'est que, est-ce que, si je comprends bien, toi, tu es pour qu'on ait un déficit, tu es à la recherche d'un déficit commercial excédentaire ? Est-ce que c'est ça l'objectif ? D'un solde commercial excédentaire ? Non, non, non. Non, non, non. Attends, juste, cette question-là, tu vois, du coup, ce qui pose une question liée à l'écologie et à la transition écologique et à nos ambitions en matière d'écologie, est-ce qu'on est pour que, en gros, on balance des produits à l'autre bout du monde au nom, justement, de ce solde ? Alors, en l'occurrence, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que fait l'économie française aujourd'hui, c'est surtout d'importer des produits qui sont pour partie produits dans de très mauvaises conditions sociales et environnementales et donc, du point de vue... Et qu'il faut transporter. Et qu'il faut transporter. Et qu'il faut transporter, exactement. Donc, du coup, le but, c'est de baisser, en fait, nos importations ou c'est d'augmenter nos exportations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le but, c'est de se rapprocher d'un solde commercial équilibré, de ne pas avoir systématiquement un solde commercial déficitaire avec un déficit important et systématique, je le rappelais, depuis 2003. Et pour ça, ça peut passer par et ça doit passer par une baisse des importations. Mais ça, ça implique, ça nécessite une réindustrialisation avec en particulier une priorité accordée. Mais ça se construit, ça se construit par des investissements et ça se planifie. Donc, ces mots planifications, réindustrialisation, on les entend maintenant tous les jours dans la bouche de Bruno Le Maire. Ça fait un an ou deux à peu près depuis la pandémie. Ça avait commencé un tout petit peu avant et puis ça a pris une grande ampleur. Mais ce sont des discours aujourd'hui. Ce sont des discours. on a appris il y a quelques semaines que le gouvernement détaillait ces mesures en matière de relocalisation de l'industrie pharmaceutique, comment il allait affronter la question de la pénurie de médicaments qui est récurrente. Et la mesure effective en place, c'est accroître la transparence sur les pénuries pour que les médecins sachent ce qu'ils peuvent prescrire ou non parce que ça veut dire s'adapter à la mondialisation commerciale libérale et non pas la remettre en cause. Et des promesses de participer mais ces promesses on les entend depuis le début. Ça fait plusieurs années. Donc des promesses de participer au niveau européen à des discussions sur la façon d'inciter cette relocalisation etc. C'est au mieux si on est charitable et extrêmement lent. Extrêmement lent et en même temps on apprenait que ces pénuries de médicaments dans les pharmacies elles ont augmenté de 30% l'année dernière. Donc je dirais ça illustre c'est sorti quelques jours après la publication de notre ouvrage et c'est exactement ce qu'on dénonce dans ce chapitre et ce qu'on critique. Et en même temps ils vont faire je te donne la parole Jacques et en même temps ils ont annoncé aussi la relocalisation par exemple de la production de paracétamol. Donc il y a quand même je ne dis pas que ça fait l'armée Michel mais enfin il y a quand même des petites propositions là pour le coup qui vont dans le sens de ce que tu racontes forcé et contre. Il y a des petites choses. Mais oui mais ce qu'il faut c'est modulé aussi un autre aspect qui n'a pas été évoqué c'est quand même on est dans l'Union Européenne et de ce point de vue là l'Union Européenne c'est comme la langue des hommes c'est-à-dire c'est la pire et la meilleure des choses c'est la pire parce qu'elle reste régie elle est régie par le principe de concurrence libre et non faussée l'acte unique de 1986 et toutes ces sortes de choses mais économiquement elle permet d'avoir une taille très importante où on est moins ouvert sur l'extérieur que vers l'intérieur c'est un peu comme les Etats-Unis c'est-à-dire que tu as un espace donc faire une politique industrielle c'est pas simplement se rabougrir sur un espace national étriqué c'est peut-être aussi construire une Europe de la coopération industrielle où là on peut faire des relocalisations mais non pas dans un périmètre national mais considéré à une échelle beaucoup plus large qui est beaucoup plus fermée vers l'extérieur si j'ose dire c'est-à-dire que le taux d'extraversion de l'Union Européenne est plus faible que le taux d'extraversion de chacune des nations qui le composent donc il y a aussi cette composante européenne qu'il ne faut pas oublier c'est pas simplement notre solde extérieur à nous France on propose d'ailleurs dans le chapitre une répartition de la production de ces médicaments dans les différents pays de l'Union parce que bien sûr chacun ne va pas produire l'ensemble des molécules il ne s'agit pas de ça exactement donc du coup c'est déjà une autre mais ça suppose une autre Europe exactement donc vous ce que vous proposez c'est en gros des interdépendances au niveau régional des interdépendances économiques renforcées au niveau régional mais plus du tout au niveau mondial c'est-à-dire que comme tu l'as dit ah bah Jacques non mais attends Jacques je reprends la formule que tu viens d'utiliser qui a été il faut se refermer au niveau de l'extérieur de l'Union Européenne l'Union Européenne je ne sais pas je parle sous contrôle de Philippe mais on doit être à 15% 20% d'extraversion au niveau consolidé de l'Union Européenne nous on est à quoi 30-40% et sur le manufacturier alors sur le manufacturier c'est incroyable c'est 60% les importations donc c'est pas c'est pas c'est pas fermé c'est considérer que tu as un espace j'allais dire keynésien récupéré du keynésianisme par l'effet de taille que permet l'Union Européenne et sa moindre extraversion vis-à-vis du reste du monde et c'est pas c'est un changement de la politique commerciale européenne dans laquelle on on veut c'est ce qu'on et ça veut dire une Europe de la coopération avec des critères sociaux et environnementaux au niveau des importations il y avait un TEC un tarif extérieur commun auparavant dans ce qui s'appelait encore la communauté économique européenne tout ça a disparu du coup passons sur la question écologique c'est-à-dire que est-ce que là vous me parlez de cette échelle qui est l'Union Européenne est-ce que vous voyez un minimum de direction commune aujourd'hui à ces différentes cultures à ces différents états-nations et qui permettent en fait d'envisager que par exemple sur la question enfin pour des raisons écologiques on arrive à trouver un modus vivendi un espèce de cadre commun qui nous permettent de résoudre aux questions que tu posais mais on pense qu'on peut construire et on propose cette alternative sous cet aspect-là prenons question par question la question du nucléaire donc c'est une question qui aujourd'hui à gauche genre crispe beaucoup tout à l'heure comment ? si je suis désolé en tout cas je suis d'accord et il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail pour une autre revue j'ai commis un article qui va bientôt paraître j'ai passé en revue les programmes des verts programmes de l'FI programmes du PS bon tout le monde abandonne le nucléaire explicitement donc il n'y a pas de débat où est le débat sur le nucléaire il est tranché pour la gauche pour cette gauche-là il n'y a pas de débat tu ne peux pas dire qu'il y a un débat sur le nucléaire malheureusement mais ça c'est un autre exactement mais du coup il n'y a pas de débat en revanche il y a des cultures et d'ailleurs c'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu racontais tout à l'heure Philippe sur la façon dont tu disais il y a des questions qui fâchent puisque c'est le terme que vous utilisez moi je pense que ces questions elles fâchent précisément parce que en fait quand tu es par exemple la culture de la CGT et que tu es un travailleur du secteur de l'énergie et que tu es adhérent à la CGT tu n'as pas tout à fait la même culture que celui cette personne est à gauche et une autre personne qui est à gauche et qui lui en gros vient de l'histoire de Greenpeace tu ne peux pas réduire les positions des uns et des autres à un point de vue je sais bien que c'est Lou Foucault dans le texte enfin quand même il y a quand même à défendre des positions mais pas des points de vue il faut les argumenter il faut les rationaliser que tu me dises les salariés de l'énergie mais tu parles de la CGT pourquoi la CGT et la CFDT ils n'ont pas une fédération de l'énergie et il n'a pas une fédération de l'énergie donc très bien oui ils défendent leurs intérêts ou ils pensent défendre leurs intérêts immédiats mais le sujet n'est pas que la fédération de l'énergie de telle ou telle confédération défende le nucléaire la question c'est quelle politique on mène en France quelle position la gauche affirme sur cette question là et je te dis la question elle est tranchée aujourd'hui dans tous les programmes elle est abandonnée c'est ce qui est écrit et c'est ce qu'on critique dans le livre ok exactement donc vas-y est-ce que tu peux nous développer sur cette critique effectivement de ces différents de cet abandon du nucléaire non mais attends déjà il y a une c'est pas ça le sujet le sujet c'est les dérèglements climatiques c'est les gaz à effet de serre donc le sujet c'est pas nucléaire pas nucléaire c'est décarboner l'autre énergie il faut partir du point de départ quand même pas du point d'arrivée c'est le nucléaire on l'enlève c'est quand même aberrant de renverser le champ du raisonnement donc le point de départ c'est les émissions de gaz carbonique voilà enfin de gaz carbonique ou d'équivalent au CO2 donc de décarboner les énergies alors il y a une réponse qui est assez largement répandue qui est la sobriété simplement notre position là dessus elle est assez claire c'est il n'y a pas de progrès sans une croissance économique donc la sobriété oui mais pas une sobriété décroissante voilà on utilise le terme de sobriété dans l'ouvrage mais une sobriété sélective voilà évidemment les déplacements en avion privé des riches évidemment les SUV évidemment il faut arrêter les passoires thermiques enfin bon oui de la sobriété et de l'efficacité énergétique mais ce que nous disons ce que nous pensons c'est que la sobriété ne permet pas de faire ne permettra pas de faire ce passage là pour une raison d'ailleurs assez simple c'est qu'on a un mix électrique très particulier puisque 60 à 70% notre excité selon les années est produit par du nucléaire c'est quand même aussi la réalité le déjà là or l'électrification des usages et je crois et je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus que tout le monde s'accorde y compris nous d'ailleurs est la voie de sortie des énergies carbonées donc il faudra produire de l'électricité plus qu'on en produit aujourd'hui même si au total toutes les démonstrations de RTE le montrent même si au total l'énergie primaire utilisée grâce au gain d'efficacité que j'évoquais sera moins importante demain qu'elle ne l'est aujourd'hui grâce à ce passage par l'électrification donc décarboné ça passe par l'électrification il faut produire plus d'électricité et donc quel mix de production d'électricité la réponse de la gauche dans son ensemble aujourd'hui c'est il y a le PC qui est le seul à avoir un début de refus de cette voie-là c'est le 100% renouvelable seulement le renouvelable a un redoutable problème ou plutôt trois un il y a de faibles facteurs de charge il n'y a pas de soleil la nuit il n'y a pas du vent en permanence voilà or l'électricité a une caractéristique propre elle ne se stocke pas si tu veux stocker quelque chose c'est tu transformes ton électricité en tu montes de l'eau que tu turbines ensuite etc ou c'est tu mets dans des batteries c'est l'énergie chimique donc l'électricité ne se stocke pas elle se balade à la vitesse de la lumière bon donc il faut qu'à chaque instant sur ton réseau si tu veux que ça tienne tu as une adéquation entre ce que tu consommes et ce que tu produis c'est une contrainte physique du système électrique donc quand tu as ta pute solaire il faut que tu aies une source à côté donc le problème des faibles des faibles facteurs de charge fait qu'on doit beaucoup plus produire beaucoup plus de puissance on va avoir beaucoup plus de puissance installée le deuxième c'est que c'est des trucs décentralisés quand tu as ton solaire sur le toit de ta maison de campagne dans la journée au mois d'août tu n'en as pas besoin tu n'as pas de climatiseur tu es sobre tu n'as pas de climatiseur chez toi donc tu la vends et en plus c'est des règles européennes tu as l'EDF enfin l'EDIS à l'obligation d'achat donc tu produis de l'électricité tu n'en as pas besoin hop tu le mets sur le réseau mais est-ce que tu t'es demandé si le réseau était en capacité d'accepter ça est-ce qu'il en a besoin je te redis ça ne se stocke pas ça se balade à la vitesse de la lumière donc il faut que tu le remontes tu ailles le mettre ailleurs cette électricité ailleurs là où tu en as besoin oui mais le système électrique aujourd'hui c'est des centrales de la très haute tension de la moyenne tension de la basse tension donc il faut que tu modifies complètement donc tu reconstruis tes réseaux tu reconstruis tes transphos ils étaient faits pour descendre en tension il faut que tu les remontes pour les balader ailleurs RTE vient de démarrer les travaux de réflexion sur le prochain schéma de développement décennal du réseau il chiffre à 100 milliards d'euros pour le réseau de transport et si tu rajoutes Enedis Enedis c'est 96 milliards c'est-à-dire qu'on a pour les 15 prochaines années la perspective de près de 200 milliards d'euros pour transformer les réseaux pour les adapter aux renouvelables intermittents donc tu as des coûts cachés la flexibilité transformer ton truc pour stocker ton énergie modifier tes réseaux pour adapter à des sources qui sont de faible puissance et qui sont décentralisées qui sont injectées sauf l'éolien marin qui sont injectées sur le réseau de distribution et non pas sur le réseau de transport donc tout ça coûte la peau des fesses pour dire les choses simplement et les travaux de RTE sur les perspectives 2050 ont montré que je fais simple mais grosso modo c'est ça il y a une loi et je mets des guillemets à loi plus tu as une part importante de renouvelables intermittents dans ton mix électrique plus la facture est salée pour les raisons que j'évoquais à l'instant c'est d'une certaine façon assez trivial et puis c'est pas peanuts parce que c'est plus de 20 milliards par an or la transition électrique c'est pas du one shot c'est pas pour un an ou pour deux ans donc c'est un différentiel de coût qui va te prendre 40, 50 ans je ne sais pas mais enfin c'est pas du court terme donc c'est des questions économiques qui méritent quand même d'être un petit peu considérées alors qu'elles ne le sont absolument pas parce qu'on me dit on nous dit bah oui mais le nucléaire c'est militarisé c'est la société c'est la gestion des déchets c'est Fukushima Tchernobyl la gestion des approvisionnements oui enfin bon la gestion des approvisionnements si tu veux bah oui mais enfin pas plus que le cuivre pas plus que les matériaux critiques tu ne te poses pas la question pour les éoliennes et pour le solaire alors que c'est la Chine qui détient quasiment le monopole sur ces matériaux critiques donc si je reviens sur la question de la souveraineté je peux te dire que le développement d'un 100% d'un pseudo 100% renouvelable intermittent il te pose des vraies questions de souveraineté parce que la Chine a su jouer stratégiquement et à long terme voilà du coup désolé mais je vais reformuler ma question autrement mais puisque vous vous adressez aux politiques enfin je veux dire votre ouvrage quand vous dites les questions qui fâche c'est vous adressez aux politiques comment est-ce que tu expliques que le PS Europe Écologie Les Verts et on va dire et la France Insoumise ne 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 soient pas complètement en accord avec ce que tu racontes est-ce que tu dis c'est parce que ce sont des gogoles ils n'ont rien compris à la façon parce que pour le coup ce sont des combats qu'ils mènent c'est pas accessoire la question de la politique énergétique donc comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui exactement un peu un peu vive donc comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui tu es la majorité de la gauche constituée en partie politique qui ne soit pas raccord avec ce que tu dis et qui selon toi est une évidence avant de laisser Jacques répondre parce que ça sera le plus compétent sur le sujet je voudrais juste faire un lien avec ce que je disais au début de l'entretien sur l'objet de l'ouvrage quand je disais qu'il y a parfois des contradictions chez des individus qui défendent deux choses contraires ou des organisations politiques et ici on est bien on est bien dans ce cas de figure et un argument supplémentaire qui figure dans le livre et que tu n'avais pas encore abordé c'est aussi que quand bien même tous les problèmes qui viennent d'être évoqués par Jacques seraient surmontés et nous doutons qu'ils puissent l'être on a calculé la surface qu'il faudrait d'éoliennes souvent ces mêmes individus ou ces mêmes organisations vont s'opposer à la construction de quelques éoliennes or là pour atteindre les capacités qu'évoquait Jacques il ne s'agit pas de quelques éoliennes donc ça aussi il y a parfois des numéros d'équilibristes qui sont réalisés par les dirigeants des organisations politiques et ça répond en partie à ta question c'est-à-dire que je pense qu'il y a en partie de la mauvaise foi de la part de certains Oui pour essayer de répondre sérieusement à ta question sérieuse je pense qu'il y a des raisons différentes selon les organisations politiques les verts c'est les verts et ils sont sur l'antinucléaire et quelque part un peu constitutifs constitutifs et parce que ils sont en raccord avec les verts allemands et que nous avons nous un parc nucléaire qui est le plus important au monde dans le mix électrique donc c'est un c'est un sujet franco-français tout à fait important sans même parler des avatars de Flamanville Okiluoto enfin les difficultés industrielles et ça ça nous ramène à la question industrielle parce que sinon on ne sait pas construire de toute façon la Chine la Corée ils savent construire des centrales et ça se construira sans EDF et framatome bon passons c'est pas vraiment le sujet qui est posé bon je pense que c'est constitutif pour les verts il n'y a pas beaucoup d'étonnement pour pour LFI je ne vais pas te faire le récit des avatars internes du groupe énergie de LFI qui est par ailleurs assez connu je pense que c'est un choix délibéré stratégique peut-être pas vraiment sur le fond d'une conviction mais un choix stratégique d'insoumission par rapport à ça je ne suis pas sûr que le constat technique entre guillemets soit le fondement de la position de LFI de stratégie électorale oui de stratégie électorale j'ai eu un débat il y a quelques il n'y a pas si longtemps que ça deux ou trois ans avec Manuel Bompard sur le sujet tu parlais des contradictions Manuel disait mais il suffit de développer les steps tu vois les stations de transfert d'énergie par pompage on a des ressources bon un on n'a pas beaucoup de ressources EDF dit à peu près entre 2 et 5 gigawatts alors qu'on a besoin de 10 ou 20 gigawatts de stockage et surtout ce que je lui ai répondu et ça fait partie je pense des contradictions mais si tu veux j'irai manifester avec toi contre parce que ça veut dire noyer des vallées mettre des barrages etc c'est à dire que la contradiction intime de chacun d'entre nous est tout à fait tout à fait présente mais je pense que LFI a une stratégie électorale quant au PS je pense qu'ils sont profondément divisés que ça ne s'exprime pas et qu'ils ne jugent pas pour l'instant ce sujet tactiquement essentiel et qu'ils privilégient l'alliance avec ceux qui sont contre le nucléaire plutôt que d'avoir une position propre affirmée et bien étayée moi je n'ai pas vu de travaux du PS sur le sujet depuis bien longtemps j'ai une dernière question parce que moi c'est quelque chose qui m'a taraudé pendant toute la lecture de votre livre en gros c'est que je vois que vous faites des propositions qui sont assez tranchantes sur tous les sujets et que moi je reste persuadé que aujourd'hui on a à gauche des cultures désolé j'y reviens qui sont différentes en fait qui viennent d'endroits différents et c'est pas que des points de vue c'est des cultures et en plus qui sont des cultures militantes non mais je suis d'accord mais ça c'est pas notre rôle tu évoquais la CGT l'énergie je pense que là ton évocation était l'expression de point tu réduisais ce que tu appelles la culture à un point de vue d'intérêt propre oui je suis d'accord il y a des cultures différentes excuse moi je t'ai interrompu ils ont des cultures différentes mais ça veut pas dire que les personnes qui ont une culture n'ont pas des arguments bien sûr voilà donc nous notre rôle tel qu'on le soit c'est d'évaluer rationnellement et effectivement de trancher lorsqu'on pense que ça peut l'être évidemment que c'est ce que je disais au début si la question est celle des alliances politiques entre diverses parties de la gauche etc il y a nécessité de compromis mais ça nous c'est pas notre affaire c'est pas notre métier oui mais tu vois pardon je reviens sur l'énergie mais à partir du moment où tu prends la position 100% renouvelable c'est à dire zéro nucléaire il n'y a pas de débat il n'y a pas de compromis honnêtement Jacques personne ne dit vraiment ça enfin je veux dire c'est peut-être un objectif à très très long terme enfin je suis désolé c'est ce qui est écrit explicitement dans les trois programmes parce que c'est l'objectif et le plus soft c'est le PS c'est abandon avant 2050 les autres c'est 2045 et plus tôt si possible enfin moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui si tu veux c'est écrit mais ce qui est défendu ce qui est peut-être un peu différent c'est un mix énergétique tout le monde défend aujourd'hui l'idée d'un mix énergétique y compris pourtant les verts qui comme tu l'as rappelé viennent d'un anti-nucléaire à la fois civil et militaire est-ce qu'on ne se déconsidère pas on ne se décrédibilise pas lorsqu'on écrit quelque chose d'aussi absurde et qu'on ne peut pas d'être incapable de le défendre dans les médias c'est ce qui se produit en ce moment dans la campagne non déjà c'est parce qu'il se passe des choses non mais voilà et c'est là où je voulais en venir puisque tu parles des verts les verts parce qu'ils voient bien aussi la réalité allemande exactement bon il y a un rapport de la Bundesrechtungshof qui est sorti il y a un mois qui est assassin pour la politique énergétique allemande sur l'énergie vende ils le savent ils savent ils savent que cette position allemande de leurs collègues vers allemand les grunens est totalement intenable contreproductive sur le plan écologique si tu veux je te montre les émissions les populations comme les partis politiques sont obligés de faire en fait avec la réalité du monde à un instant T évidemment au lendemain de Fukushima les français où il y a effectivement 70% de notre énergie qui provient du nucléaire on est là genre ah bah peut-être en fait que le nucléaire c'est pas super parce qu'il y a le Fukushima et c'est normal en fait de se poser la question à ce moment là plus on s'éloigne de Fukushima plus on s'éloigne de ce risque nucléaire plus on l'a moins on l'a en tête et dans nos moins on se dit mais c'est pas simplement dans nos têtes c'est pas simplement dans nos têtes depuis Fukushima et ça a augmenté les coûts mais ça a été fait et c'est resté en plan oui mais t'as eu aussi la guerre en Ukraine et donc la guerre en Ukraine aussi modifie genre nos possibilités enfin nos logiques d'approvisionnement la façon dont on se projette dans une économie mondialisée etc ce que je veux dire c'est que il y a effectivement le pragmatisme entre guillemets de votre lecture d'économiste d'une part mais d'autre part il y a aussi genre de grandes dynamiques politiques qui sont qui travaillent en fait la société avec ces paradoxes effectivement mais t'es bien obligé de constater que ces paradoxes qui traversent cette histoire qui se déroule elle ne s'est pas traduite en France aujourd'hui par des prises de position importantes en tous les cas parmi les trois principaux partis de gauche hors PC or nous sommes conscients on en parle dans le livre on l'évoque rapidement mais aussi dans divers tribunes qu'on a écrits à l'occasion de la sortie de l'ouvrage de l'urgence c'est à dire que la réalité politique c'est celle de la montée du rassemblement national du manque de crédibilité aujourd'hui des organisations de gauche et cette situation là elle est inquiétante donc nous voilà c'est notre contribution de mettre sur la table ces 15 questions qui fâchent parce qu'on pense que il est grand temps d'en discuter et ce sera ma toute dernière question du coup est-ce que les partis politiques dont on parle depuis tout à l'heure est-ce que depuis la sortie de votre ouvrage vous avez été contacté vous avez des dialogues avec ces différents courants de la gauche ou pas du tout je ne crois pas non à notre connaissance on demandera à nos co-auteurs mais je pense que la réponse est non enfin le livre est sorti il y a un mois un livre qui sort mais tu n'en as pas encore parlé donc ils ne le savent pas et bien justement donc à bon entendeur salut mesdames et messieurs du parti socialiste du parti communiste d'Europe écologie et de la France insoumise je tiens à votre disposition les numéros d'ailleurs je pense qu'ils les ont déjà de tous ces co-auteurs merci beaucoup à tous les deux merci Pablo ciao 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 ciao